Salut tout le monde, donc me revoici encore dans cette vidéo là ce matin j'enchaîne un peu puisque j'ai envie de faire cuire donc je me dépêche de faire plein de trucs pour mettre dans la cuisson et donc du coup je vais faire le tuto de la rose donc c'est un tuto simple, enfin très simple c'est juste que parfois il peut être long tout dépend de ce que vous voulez en faire et surtout de la taille donc il vous faudra très peu de matériel juste une couleur enfin si vous voulez la faire unicolore donc moi je vais utiliser du blanc pailleté en effect c'est numéro 52 et vous prenez la couleur que vous voulez ensuite un objet pour couper donc c'est pas grave s'il y a des dents on n'aura pas besoin enfin là c'est juste pour prendre si vous voulez l'accrocher un clou sauf que moi je ne vais pas l'utiliser puisque je vais la mettre en bague et c'est tout peut-être d'un cure-dent, on ne sait jamais donc un cure-dent à portée de main peut-être donc je ne sais pas si je vais m'en servir ça dépend de la façon qu'on s'y prend et comment la patte vient enfin voilà donc on va commencer tout de suite alors déjà vous allez faire un bout d'un de votre couleur puis vous allez couper des bouts en fait enfin voilà donc je tiens à préciser qu'il y en a beaucoup qui font les roses fines enfin les pétales fines moi je préfère les faire épaisse puisque ça donne un aspect un peu plus crémeux on va dire enfin je ne sais pas trop comment dire crémeux peut-être voilà donc on va faire un rectangle un peu un ovale que vous allez plier ça c'est le coeur on va dire de la rose ensuite vous faites pareil vous faites juste un peu plus dépasser en haut là vous voyez on donne un peu plus enfin un petit sommet voilà vous mettez sur le côté par contre attention il y en a beaucoup qui mettent devant, devant, derrière, derrière non il faut surtout que ce soit à la suite et pas non pair par exemple vous faites 3 pétales ou 5 parce que sinon votre rose sera plus carré que ronde enfin voilà donc c'est juste par rapport à la forme finale si vous faites un nombre pair enfin moi à chaque fois ça me fait ça quand je fais un nombre pair la rose a plutôt un aspect carré ouais c'est un peu bizarre mais bon voilà et surtout pas en face par exemple là c'est un truc à pas faire il faut vraiment que ce soit sur le côté que toutes les pétales se superposent voilà vous voyez mes pétales sont pas très fines enfin on peut faire plus fin c'est pour ça moi je préfère les faire épaisses donc voilà donc je me dépêche parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps en fait pour un truc aussi simple voilà pour entourer le coeur j'aime bien en faire 3 en fait voilà donc pour l'instant ça donne rien mais c'est que le début parce que là c'est il y en a qui vont croire ouais c'est mal parti tout ça c'est l'effet que ça m'a donné au début mais justement dans ces cas là il faut continuer pour voir ce que ça donne faut jamais penser juste parce que c'est le début qu'il faut arrêter c'est comme pour un nœud des fois ça ressemble à rien et au final bah faut juste continuer voilà moi je le vois comme ça donc ne vous inquiétez pas si ça donne rien ne prenez pas peur et ne recommencez pas tout à zéro enfin voilà puis vous continuez sur le côté vous continuez vous refaites un peu pareil là vous voyez je fais un petit sommet par contre le truc à faire parce qu'il y en a des fois qui le font enfin j'ai déjà vu sur certaines créations pardon n'hésitez pas à mettre derrière parce que si vous mettez là ensuite vous allez mettre là là ça fera un aspect triangulaire donc il faut toujours bien que ça se chevauche on va dire et donc voilà donc c'est pas grave si les deux sont derrière donc après vous continuez par rapport à la forme donc ça c'est un truc qu'il ne faut pas hésiter à faire c'est pas parce que c'est derrière qu'on ne peut pas mettre de pétales on va dire oups c'est pas grave je ramasserai plus tard je ne sais pas où elle est passée voilà et toujours dans le même sens c'est le plus important voilà vous continuez ainsi de suite donc là aussi je vais mettre derrière les pétales voilà vous voyez que là bah c'est derrière et bah ce n'est pas grave ça ne fait rien sur un jour ou l'autre il va falloir bien mettre derrière une pétale oups j'ai cassé on continue tout le long donc votre rose peu à peu commence à prendre forme donc après vous pourrez étirer un peu le haut des pétales pour qu'elle soit un peu plus ouverte et moi en bas je pense que je vais m'arrêter là je vais finir mon tour il me reste encore deux pétales à faire donc ensuite tout dépend de la taille que vous voulez faire aussi donc moi j'aime bien comme je vous ai dit bah les pétales sont un peu plus épaisse donc voilà c'est ça que j'aime bien dans une rose les pétales sont épaises je sais ça est bizarre mais bon c'est un goût personnel après comme je vous ai dit au début de la vidéo vous faites comme vous voulez fine espèce grande petite enfin voilà j'ai pas de j'ai pas de truc à dire sur ça on va dire voilà j'ai fini mon tour en plus c'est la fin de toute façon il va falloir bien finir un jour ou un autre je sais pas si c'est comme ça que ça se dit oh non je vais pas mettre cette pétale ni l'autre d'ailleurs en fait je vais m'arrêter là en fait je vais m'arrêter là voilà votre rose par contre celle là ressort un peu trop je trouve voilà et après vous faites sur le côté en fait comme ceci pour coller toutes les pétales et en plus de ça avoir un maximum de pâte puis vous coupez alors si vous avez peur de déformer la rose ce qui est fortement probable vous pouvez la mettre au frigo ça ne risque rien et couper après vous laissez une dizaine de minutes on va dire donc voilà et moi c'est ce que je vais faire je vais mettre au frigo et je vais recouper un peu plus puisque c'est épais donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle n'aura pas été trop longue mais bon c'est parce que j'ai parlé comme d'hab il va falloir que je parle plus vite enfin voilà donc je vous dis à bientôt si vous voulez on se retrouve sur ma page facebook toujours elle n'a pas disparu enfin voilà à bientôt bye